Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette série d'exercices corrigés de langage Python. On est arrivé à l'exercice 46, toujours dans les boucles ou bien les structures répétitives. Dans cet exercice, on va écrire un programme qui permet de convertir un nombre décimal en un nombre binaire. Alors l'objectif est très clair, l'utilisateur va saisir un nombre n, le programme va convertir ce nombre là en base binaire. Alors je vous donne un exemple, l'équivalent de 18 dans la base binaire c'est 1, 0, 0, 1, 0. Alors avant de passer à la méthode qu'on va suivre pour résoudre ce problème, je vous donne d'abord la définition de système binaire. Normalement les nombres qu'on utilise sont toujours exprimés dans le système décimal, c'est notre système, c'est le système humain. Pour l'ordinateur, il utilise ce qu'on appelle le système binaire. C'est un système qui se compose de deux chiffres, 0 ou bien 1. Pour nous, nous utilisons les chiffres de 1 jusqu'à 1, 0, désolé, 2 jusqu'à 9. Après nous pouvons former les autres nombres à partir de ces nombres là. Alors l'objectif, comme j'ai déjà dit, c'est de trouver l'équivalent de 18, ça c'est juste un exemple, mais d'une façon générale un nombre dans le système décimal, dans le système binaire. Bien, alors je vous donne la méthode qu'on suit généralement dans ce genre d'exercice. Alors pour convertir un nombre décimal en binaire, on fait la division successive sur 2. 18 sur 2, nous donnent par exemple dans ce cas là 9. Nous, on cherche, on conserve le reste. Donc dans le reste de ce cas là, c'est 0. Après on prend 9 et on fait la division sur 2. Dans ce cas là, ça va donner 4 et après le reste c'est 1. Vous pouvez remarquer toujours, si on fait la division sur 2, toujours le reste sera soit 0, soit 1. Après 4 sur 2, ça va donner 2, 0. 2 sur 2, ça va donner 1, 0. Et après 2 sur, ou bien 1 sur 2, ça va donner 0 et 1. Enfin, l'équivalent d'un nombre 18 dans le système binaire, c'est le nombre 1, 0, 0, 1, 0. On commence de bas et on monte jusqu'au haut. Donc ça c'est notre chiffre. Alors on va s'inspirer de cette méthode là, ou bien de cette explication pour montrer les instructions qu'on va suivre par la suite avec le langage béton pour trouver l'équivalent machinalement de 18 ou bien d'un nombre décimal dans le système binaire. La méthode qu'on va utiliser est la suivante. D'abord, l'utilisateur va donc toujours saisir un nombre. On suppose qu'il a choisi 18. Alors n est stocké dans la mémoire. Ensuite, nous allons initialiser les variables b. C'est l'équivalent de n en binaire. Donc cette variable là, on va l'utiliser par la suite pour stocker l'équivalent de n dans le système binaire avec 0. Et aussi l'ordre. Pourquoi l'ordre ? Je reviens. Si on, je reviens à cette méthode là, comme vous pouvez remarquer, nous pouvons revenir de cette méthode là, ou bien de ce chiffre là, à ce chiffre là, en suivant la méthode suivante. La suivante consiste à mettre l'ordre de chaque chiffre. On commence du gauche vers, ou bien de droite vers la gauche. Donc l'ordre de premier nombre c'est 0, ça c'est 1, c'est 2, 3, 4. Ensuite, nous faisons la méthode suivante. Nous allons prendre ce nombre là, c'est 1 fois 2 à la puissance 4, plus 0 fois 2 à la puissance 3, plus 0 fois 2 à la puissance 2, plus 1 fois 2 à la puissance 1, plus 0 fois 2 à la puissance 0. Donc on a 1 fois 2 à la puissance 4, ça va donner 16, après plus 0, plus 0, plus 2, plus, dans ce cas là, 0. Et après, notre chiffre c'est 18 dans le système décimal. Alors l'ordre que je viens de déclarer tout à l'heure, donc permet de représenter ces chiffres là. Donc de 0 à, dans ce cas là, à 4, donc puisque le nombre, dans ce cas là, 4. Donc au début, il va contenir la valeur 0, et après on va changer cette valeur au fur et à mesure. Alors je reviens, donc voilà, donc on a déclaré aussi l'ordre a, et on a essayé cette variable là avec 0. Maintenant, nous passons à l'étape numéro 3. Dans l'étape numéro 3, nous allons calculer le reste de la division entière de n sur 2, comme on a vu dans l'explication de la méthode. Donc le reste de la division, c'est tout simplement n sur 2, et donc on va utiliser le pourcentage. Alors le reste dans ce cas là, c'est 0, puisque 18 sur 2, ça va donner comme j'ai déjà expliqué, 9, et le reste c'est 0. Maintenant, je passe à l'étape numéro 4. Dans l'étape numéro 4, nous allons calculer la puissance de 10 à l'exposant ordre. Donc, 10 à la puissance, dans ce cas là, ordre, donc on va stocker cette valeur, donc puissance. Alors, comme suit, dans ce cas là, l'ordre, donc il est initialisé avec 0, donc 10 à la puissance 0, c'est combien ? C'est tout simplement, dans ce cas là, c'est donc 1, puisque 10 à la puissance 0, ça va donner 1. Et après, on stocke la valeur de P dans un espace mémoire avec cette valeur là, qu'on va l'utiliser par la suite. Ensuite, nous affectons à B, donc B, on a dit que B va contenir le nombre binaire, ou bien l'équivalent de N dans le système binaire. L'ancienne valeur de B, à chaque fois, plus la valeur du reste multipliée par P. Donc, on va affecter à B, l'ancienne valeur de B, plus, donc le reste qu'on a trouvé là, fois P, qu'on vient de calculer. Alors, dans ce cas là, on a 0 là, donc le reste c'est déjà 0, donc la valeur de B est 0. Maintenant, nous passons à l'étape numéro 6. L'étape numéro 6 consiste à incrémenter l'ordre, donc comme on a vu tout à l'heure. Donc, on a commencé de 0 à 1, 2, 3, ainsi de suite. Voilà, donc on va incrémenter l'ordre avec cette instruction là, et après, donc la valeur de l'ordre devient 1. Après, nous allons affecter à N, quoi ? Donc, la division entière de N sur 2. Donc, puisque, au moment d'explication, on fait la méthode suivante, 18 sur 2, et après, donc nous calculons, ça c'est 9, et après, ici, on a trouvé 0. Et après, on a utilisé 9. Donc, maintenant, ce qui nous concerne, dans l'étape suivante, c'est la valeur 9. Alors, on va changer, dans ce cas là, la valeur de N, qui est déjà 18, avec la valeur 9. Donc, si on veut conserver juste la partie entière du quotient, nous utilisons l'opérateur double slash. Voilà, après, donc, la valeur de N dans ce cas là, c'est 9. Après, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est juste les étapes d'une boucle. La boucle va répéter les instructions qu'on vient d'expliquer dans l'étape numéro 3, 4, 5, et 7, jusqu'à ce que la valeur de N, ici, qu'on va trouver là, soit 0. Alors, je reviens. Donc, ça, ce sont les instructions qu'on a vues, 2, 3, 4, 5, 6, et 7. Donc, ça, c'est la première, donc 4, 5, et ainsi de suite. Donc, on va répéter ces instructions jusqu'à ce que la valeur de N soit 0. Alors, on recommence. Donc, on va calculer le reste. Donc, quel est le reste de N sur 2 ? Ça va donner, dans ce cas là, le reste, c'est dans ce cas là, 1. Puisque 9 sur 2, le reste, c'est 1, et le quotient, c'est 4. Ensuite, on va calculer P. Donc, P, toujours, c'est 10 à la puissance l'ordre. Donc, l'ordre, donc on a incrémenté l'ordre, alors notre l'ordre, dans ce cas là, c'est 1. Et ça, puissance 1, ça va donner 10. Ensuite, on passe à B. Donc, dans ce cas là, la valeur de B, c'est combien ? C'est 0 plus le reste, plus 1 fois 10. Ça va donner 10. Après, on va affecter à l'ordre. Donc, on va accrémenter l'ordre pour l'itération suivante de la boucle, A2. Et après, nous changeons la valeur de N. Donc, la valeur de N devient, dans ce cas là, 4. Et on répète. Reste, c'est N sur 2. Ça va donner, dans ce cas là, 0. Après, on va calculer P. Donc, P, dans ce cas là, c'est 10 à la puissance l'ordre. Donc, 10 à la puissance de ça va donner 100. Comme vous pouvez remarquer là, toujours, la valeur de P soit 1, 10, ou bien dans ce cas là, 100. Au début, c'était 10. Au début, c'était 0. Comme vous pouvez remarquer, on ne va trouver que des valeurs binaires dans ce nombre là. Voilà. Et après, donc, avec cette manière, si vous revenez aux instructions qu'on a expliquées déjà, vous allez trouver que tout ça est logique. Il permet de trouver vers la fin le nombre binaire, ou bien l'équivalent de N dans le système binaire. Alors, on passe à B. Donc, le B, dans ce cas là, c'est l'ancienne valeur de B, c'est-à-dire 100, plus le reste. Le reste est 0. Donc, déjà, la valeur de B reste la même, c'est-à-dire 100. Après, l'ordre, on va accrémenter l'ordre. On passe à 3. Après, on va diviser N sur 2. Ça va donner 2. Et après, on reprend les instructions. Alors, le reste, dans ce cas là, c'est N sur 2. Dans ce cas là, c'est 0. Après, on passe à P. P, dans ce cas là, c'est 10 à la position 3. Ça va donner 1000. Après, donc, on a la valeur 1000 de P. Donc, on va affecter à B maintenant quoi ? L'ancienne valeur de B, c'est-à-dire 10, plus 1000. Donc, vous pouvez remarquer là, on n'a que des valeurs, comme j'ai déjà dit, binaire 0, ou bien 1. Après, on va affecter, alors, on va accrémenter, ce passe-à 4. Après, on va diviser N sur 2. Alors, le quotient, dans ce cas là, c'est 1. Et on reprend. Donc, on calcule maintenant le reste de N sur 2. Le reste de 1 sur 2, c'est 1. Alors, après, on va calculer 10 à la position 4, c'est 10000. Après, on va calculer P. Donc, P, c'est combien ? C'est 10 plus le reste 1 fois, dans ce cas là, 10000. Ça va donner 1000010. Après, on va calculer l'ordre. Donc, dans ce cas là, on va l'accrémenter. Et après, on passe à N. On a déjà dans N la valeur 1. Donc, si on divise 1 sur 2, donc, le quotient, dans ce cas là, c'est 0. Et le reste, c'est 1. Alors, on arrive au cas où la valeur de N égale à 0. Et après, on arrête l'exécution de ce boucle-là. Et on passe au fichage de résultat. Donc, pour afficher le résultat, ou bien dans ce cas là, l'équivalent de N dans le système binaire, il se fait d'afficher la variable B dans ce cas là. On utilise tout simplement print. Et après, dans l'écran de l'ordinateur, vous allez afficher l'équivalent de N. Donc, N ou du BCT18 dans le système binaire, ou bien décimal dans le système binaire. Et voilà. Donc, ça, c'est la méthode qu'on va maintenant implémenter avec le langage Python. Alors, la première chose, c'est la récupération de la valeur de N. Donc, comme l'habitude, l'utilisateur va saisir la valeur de N. Donc, ici, il va saisir un nombre, par exemple. Après, l'étape suivante, c'est d'initialiser la valeur de B qu'on a déjà expliqué. Donc, l'équivalent de N dans le système binaire. Et aussi, initialiser la valeur d'ordre. Donc, la valeur, c'est 0 ou du B. Après, on va répéter un ensemble des instructions jusqu'à ce que la valeur de N soit 0. Alors, while N est différent de 0, on va exécuter les instructions suivantes. Une fois la valeur de N devient, bien soit 0, dans ce cas-là, on s'arrête. Alors, la première chose, on calcule le reste, comme on a vu tout à l'heure. Le reste, c'est N pourcentage 2. Ensuite, on va calculer le P. Donc, dans ce cas, la P, c'est 10 étoiles, dans ce cas-là, ordre. Après, on va calculer la valeur de B. Donc, c'est la valeur de B plus, dans ce cas-là, le reste, fois P. Après, l'étape suivante, c'est le calcul de N. Donc, on va changer la valeur de N. Ou bien, pour respecter ce qu'on a vu tout à l'heure, donc, on va incrémenter l'ordre. Donc, l'ordre, c'est l'ordre, dans ce cas-là, plus 1. Et après, on va changer la valeur de N. Donc, la valeur de N, c'est la valeur de N. Après, double slash 2. Et voilà. Maintenant, on a implémenté les instructions qu'on a vues. Donc, il nous reste la dernière étape, c'est l'affichage de P. Et voilà. Maintenant, on va exécuter pour voir est-ce que notre solution est bonne. Donc, on va choisir du but 18. C'est exactement ce qu'on a vu. Donc, c'est 1, 0, 0, 1, 0. C'est on fait le choix, par exemple, de son nombre-là, comme vous pouvez remarquer, c'est un grand nombre. Et ça, c'est l'équivalent de son nombre dans le système BNR. Si on fait, par exemple, normalement 256. Et voilà. Donc, ça, c'est l'équivalent de ce chiffre-là. Donc, ça, ce sont les étapes que vous pouvez suivre pour résoudre cet exercice. Si vous avez une autre méthode, si vous avez une autre solution, merci de la partager dans la section des commentaires. de la section des commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada